... Elle est à l'affiche de deux gros films, Le Crime de l'Orient Express et Star Wars, les derniers jeudis à 25 ans, elle est la nouvelle enfant chérie de Loungue. Désirée de la est devenue en l'espace de deux ans, l'actrice que tout le monde s'arrache. L'anglaise, née à Westminster, Londres, est aujourd'hui à l'affiche de deux films, Le Crime de l'Orient Express, dans lequel elle incarne une bourgeoise glamour, mystérieuse et charmante face à Johnny Bette et Kenneth Branagh, et bien sûr le dernier opus de Star Wars, les derniers jeudis, où elle reprend son revivorette. Mais qui est-elle vraiment ? Star Wars l'a révélé en 2015, le grand public découvre sa bouillante frontière, et son tempérament aussi basse qu'indépendant. Désirée de la s'offre avec le réveil de la force son premier grand rôle. Car avant cela, si ce n'est son rôle dans le film de fantasy, Horror Scrawl, la carrière de la jeune comédienne était plutôt mince. Elle avait multiplié les rôles dans des courts-métrages et des séries, avant de s'offrir deux épisodes en affaires non classées, et de postuler pour le reviverer dans la nouvelle trilogie Star Wars. Son oncle est un acteur connu, en Angleterre. En effet, l'oncle de Desi Natoque, Arnold Ridley, un acteur et dramaturge, qui a tout de même été fait officier de l'ordre de l'Empire britannique, rien que ça. On a notamment pu le voir pour d'un très petit dans la sitcom d'Army. Une série qui va être adaptée en film, avec dans le rôle incarné par Arnold Ridley, un certain Michael Dango, d'un bleu d'or dans Harry Potter. On peut la confondre avec, Kérat-Nitley. Oui, parce qu'on ne va pas le nier, les deux britanniques se ressemblent beaucoup, que ce soit les traits du visage, la punesse du corps et le sourire, quasi d'un coup. La deux sœurs des Édithées vient d'une belle famille, et elle est la dernière de sa fratrie composée de trois filles. Si quelqu'un se demande où vient son sens du haut de mon corps, il pourra y trouver la source dans l'enfance de la jeune femme. Avec des talents de chanteuse en 2013, Désirie Ridley se voit proposer un coup dans la comédie dramatique qui nous gêne. A l'époque, elle était encore étudiante. Avant cela, à 18 ans, Désirie Ridley a été scolarisée à la Trim par Schulford Performing Arts, où elle étudie notamment la comédie musicale. Avant d'être une actrice, elle a beaucoup navigué entre le chant, elle est mezzo-soprano, donc plutôt habile pour le jazz et le chant de cabaret, et la danse, le ballet ou encore le jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada